N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ça prend que quelques secondes de marquer un commentaire Voilà, vous avez juste à me mettre faisant d'autres ou voilà, quelque chose comme ça Ou bonne vidéo si vous avez bien aimé Bref, je ne vais rien vous apprendre N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas encore fait C'est parti, on va passer sans plus attendre aux 5 choses que vous ne savez probablement pas sur Minecraft Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec un mouton et un évocateur Donc si un mouton normal, là il est rouge mais il peut être normal Est à côté d'un évocateur, rien ne se passe Mais si le mouton est de couleur bleue, l'évocateur le fera changer en rouge comme ceci Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une raison Mais je trouvais que c'était fun de vous le montrer, du coup voilà, vous le savez maintenant Moi je ne le savais pas personnellement il y a encore quelques années Et je pense qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas encore Et du coup voilà, je voulais vous le montrer Ensuite, deuxième chose que vous ne savez probablement pas sur Minecraft Donc si vous prenez un vindicateur comme ceci Avec un creeper, imaginons, rien ne se passe Les deux ne se tuent pas, rien ne se passe Si en revanche on renomme notre vindicateur en Johnny Alors ça s'écrit comme ça Johnny, voilà Que vous le renommez, alors le vindicateur va devenir hostile et va attaquer les mobs Donc ça peut être un creeper, ça peut être n'importe quel mob Donc voilà Donc voilà, il a tué Ensuite, troisième chose que vous ne savez probablement pas sur Minecraft Donc quand on renomme un mouton Donc le mouton est tout à fait normal Ou on peut renommer n'importe quelle entité d'ailleurs Quand vous le renommez dinner bone comme ceci Voilà, vous pouvez le mettre sur poste si vous voulez le refaire L'entité sera à l'envers tout simplement La tête en bas, donc voilà On peut le faire avec n'importe quelle entité comme ceci Voilà Donc c'est plutôt fun à faire je trouve Et du coup voilà, je voulais vous le montrer au cas où que vous ne le sachiez pas Ensuite, troisième chose Alors, il vous faut du sable Donc le sable, il faut savoir que comme ça Quand il est posé, c'est un bloc Le jeu le considère comme un bloc Mais quand le sable tombe comme ceci Il est considéré comme une entité Or, les entités comme les joueurs Enfin le joueur, je ne sais pas si c'est considéré comme une entité Mais ça agit de la même manière Donc voilà, l'étoile d'araignée, on est d'accord que ça nous ralentit Donc le sable, quand il tombe comme c'est une entité Le sable est donc ralenti à son tour Et donc voilà, on peut voir qu'il descend tout doucement Et donc on peut mettre plein de sable comme ceci Ça marche également avec le sable rouge Voilà, donc vous pouvez faire des petits mélanges Comme ça, ça fait stylé et c'est plutôt cool à faire Ça fait un truc bugué comme ça Et voilà, c'est plutôt stylé Par contre, si vous cassez la toile La moitié des blocs seront détruits Troisième chose, enfin cinquième chose pardon Que vous ne savez probablement pas sur Minecraft On va remettre le jour Voilà Alors, donc si vous êtes en survie par exemple Et que vous voulez aller plus vite dans une ligne droite Il vous suffit de faire ce schéma De faire un truc de bloc de haut Comme ceci, de la taille du joueur Et de sauter en même temps que vous avancez Et vous irez énormément plus vite Comme vous pouvez le voir Et vous irez encore plus vite Si vous mettez des trappes comme ça Voilà, vous irez encore plus vite Donc voilà Donc c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu C'était Objawa Donc c'était un nouveau concept sur ma chaîne N'oubliez pas votre petit pouce bleu Le petit abonnement Et le petit commentaire qui fait plaisir Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo Mettez le hashtag Minecraft dans les commentaires Comme ça je verrai un peu Ceux qui ont bien regardé la vidéo jusqu'au bout Et moi je vous dis Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz